Donc, la reprise est en bonne forme, elle mûre, elle devient de plus en plus forte. On voit que de plus en plus de pays se sont impliqués et de plus en plus les composants de la demande font partie de la reprise. Donc, en général, c'est une reprise qui devient de plus en plus forte et ça c'est une bonne chose. Mais c'est une reprise qui, en même temps, est un peu à la risque croissant des problèmes secondaires de la crise financière. Ce que je veux dire par ça, c'est d'une part la situation en Europe où il y a un potentiel que la croissance ralentisse avec les incertitudes qui sont associées avec la situation européenne. Mais aussi, il y a la possibilité que la situation détériore de manière dramatique qui aurait des conséquences importantes pour les pays en voie de développement. Deuxième facteur, c'est l'impact de les taux d'intérêt très bas actuel à cause de la politique monétaire aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui a causé un flux de capital vers les pays en voie de développement qui pose des problèmes en termes de taux d'échange, mais aussi sur l'inflation qui, pour l'instant, est quelque chose qui se gère, mais qui pourrait être problématique dans un avenir. Et troisièmement, il y a la situation sur les marchés de matières de base et surtout le prix de la nourriture qui monte de manière importante dans la dernière moitié de l'année 2010 et qui, si ça continue, peut poser des vrais problèmes pour les pauvres des pays en voie de développement. Bon, si on regarde en particulier la situation parmi les pays en voie de développement, la situation est plutôt bonne. Ils ont repris avec un niveau d'activité près de leur potentiel. Ils croient à un rythme très rapide. On s'attend à quelque chose d'environ 6 % en 2011, 6,1 % en 2012. Donc, ce sont des chiffres qui, historiquement, sont très forts. Ils sont également dans une situation où l'inflation est plus ou moins sous contrôle. Donc, une situation économique assez bonne. On peut distinguer entre la plupart des pays en voie de développement et les pays dans l'Europe centrale et asiatique où il y a plus de problèmes, plus de chômage à cause de la force, de l'ampleur de la chute qu'ils ont subie en 2009. Là, le chômage reste un problème très sérieux et la croissance qu'ils ont ne serait pas suffisante pour l'enrayer dans la période de projection. Le pauvre spend a big part, often up to 50 % of their budget, on food. So, if food prices rise, that immediately impacts their standard of living. So, what we are seeing, that in real terms, in local currencies, the increase is much less than in nominal terms. And also, that the real prices are at the moment still somewhat lower than at the peak in 2008. So, in that sense, the situation is not as severe, but at the same time, you have to be worried because we might not be at the end of the current cycle of increases in food prices. And even if we don't forget, there are differentешges.